bon allez ok tiens donc c'est le dernier cours on va bien apprécier les vacances donc on y va c'est un cours que je vous programme donc on est samedi vous l'aurez demain matin pour ceux et celles qui ne seront pas aux pilates en herbe en andalique et puis en plus comme ça vous pouvez le faire comme vous voulez comme d'habitude de toute façon je laisse tout en ligne tout l'été donc vous avez de quoi faire si vous souhaitez faire tout est en ligne ok allez c'est parti on y va on va bien tirer sur les gambettes c'est le dernier cours donc prenez élastique foulard au cercle vous le gardez à côté de vous hop moi j'ai de ça fait qu'il a le ballon pas là-bas pour que j'ai pas là on y va on commence on s'allonge allez c'est parti on s'installe complètement allongé ou les jambes réfléchies comme vous préférez allez on prend contact avec les points d'appui de son corps sur le cercle tous les points de contact tête, épaules, bras dos, bassin jambes et pieds allez un petit temps de pause on quitte l'espace de sa tête on part dans son ventre dans les ressentis vous laissez venir les pensées repartir en vous replaçant dans votre respiration observez ressentez qu'à chaque respiration vous quittez l'espace de votre tête et vous entrez dans votre corps dans votre ventre le long de votre dos ressentez et votre colonne vertébrale ok vous partez du sommet de votre tête vous plissez jusqu'au bout de vos pieds à la recherche de nœuds de points de tension de contraction si vous en rencontrez à chaque expiration vous les remettez à l'intérieur on laisse bien le ventre se gonfler et se dégonfler comme un vagu ok quand vous êtes arrivé au bout de vos pieds trois belles respiration entre les profondes avec le ventre on inspire par le nez en expirant on souffle allez encore on inspire on expire on souffle on inspire on expire ok ok vous pléchissez les jambes vous placez la largeur du bassin entre vos pieds vous enracinez les points de contact dans le long du corps ok vous placez la neutralité du bassin je bascule le bassin en direction du plafond je prends en conscience les points de contact de mon dos sur le sol et puis je relâche le bassin la taille de l'oeuf entre le menton et le serment allez trois respirations complètes pilates j'inspire par le nez je l'ai bloqué le nom ne se soulève plus à l'inspire ma cage thoracique s'ouvre de bord côté derrière et quand j'expire je souffle par le front de la gorge comme si je voulais faire de la bulle sur une bulle je contracte un peu plus le nombril en même temps que je contracte le périnée en haut de bord du milieu derrière je fais remonter le plancher pelvien en direction du nombril et le nombril part en direction un peu plus en profondeur vers le plancher pelvien vers le fond du bassin alors on recommence on inspire par le nez on expire on souffle par le fond de la gorge avec la contraction périnée planche se pèle bien transverse nombril doucement qui rentre un peu en direction de la colonne vertébrale vers le fond et vers le bas un tout petit peu pas trop on inspire encore allez dernière fois on expire on souffle avec la contraction périnée en haut devant milieu derrière le nombril qui s'engage petit à petit et qui part en direction du bassin ok on ajoute le mouvement de tête on inspire on souffle on va regarder à droite on revient on inspire on souffle on regarde à gauche on replace la tête dans ses alignements ouverture de la hanche à droite on laisse descendre le genou la jambe fraîchie en direction du sol sans bouger la hanche à gauche on revient on change de côté on ouvre à gauche on souffle on racine bien le pied droit dans le tête on revient ouverture des deux jambes en même temps les deux genoux hop de part et d'autre des hanches partant en direction du sol je souffle un sans prendre et garder bien les points de contact du dos du bassin je reviens inspire je souffle deux je reviens hop il est vraiment bien le long du corps basculez le bassin hop je souffle je bascule bassin en cuillère j'amène le bassin le tu vis en direction du plat quand je reviens à ce allez encore je souffle hop basculez le bassin hop on revient à ce allez maintenant je bascule le bassin en cuillère en cuillère je pousse sur les bras je monte doucement entre en plein de ski je redescends le dos vertèbre après la tête où c'est bien le bassin où c'est là hop bassin en direction du plat encore une fois encore une fois la même chose je bascule hop je décolle un peu je pousse sur les bras je monte je décolle maintenant le dos pour aller chercher les points de contact épaules et puis je redescends pareil en poussant bien le bassin je garde la poussée légère contraction déficit je replace ma colonne vertèbre après vertèbre ok on recommence on souffle je monte hop on stabilise on tire jusqu'au bout des noix on monte les bras au-dessus au-dessus de la tête hop on redescend le dos vertèbre après vertèbre basculez bien bassin toujours pareil le bassin en cuillère en cuillette ok on replace les bras encore une fois la même chose je souffle je bascule je pousse je monte en tremplin salue c'est de tir jusqu'au bout des doigts roule les hanches largeur des épaules au niveau de vos bras ok on redescend le dos vertèbre après vertèbre on replace les bras ok on développe la jambe droite hop on est toujours sur l'échauffement tendu la jambe à la verticale pied flex on inspire on souffle on soulève la tête les épaules on glisse on attrape sa jambe baissez bien vos oeufs vos épaules allez je tire la jambe vers moi un prenez bien l'appui point de contact du dos sur le tapis ça ne varie pas deux sans bouger le genou à gauche et je redescends le haut du corps tête et l'épaule ok je plie je pose on change on développe la jambe gauche on inspire à la verticale pied flex je souffle j'appuie mon dos je soulève la tête les épaules je m'accroche à la jambe gauche je la tire vers moi un j'inscille je détends bien les épaules je souffle deux je repasse doucement le haut du corps ok je plie j'arriverai le vent du corps on bascule le bassin on souffle en montant trois pas de ski on reste on vient glisser la jambe droite sur le sol doucement tendez la jambe hop dans l'alignement de la hanche pied flex on reste deux belles respirations puis là j'inspire la terre à le thoracique vousissez bien sur vos bras j'expire je souffle par le front de la gorge allez encore une fois j'inspire j'expire je souffle ok j'inspire je repasse doucement le dos hop je plie et la jambe droite je ramène le genou vers moi les deux jambes à nouveau parallèle je repositionne les points de contact on inspire on souffle bascule le bassin monte à nouveau en train plein de ski glisser jambes je prenais bien l'appui sur vos bras tendez jambes glisser pied flex la jambe reste bien le talon en contact avec le sol de respiration pilates inspire ne poussez pas trop attention restez bien tranquille allez j'expire je souffle n'ouvrez pas trop les côtes allez encore on inspire on accorde et on on expire on souffle on contracte périnée penche et pèle bien ok on inspire on replace le dos ok on replace la jambe gauche parallèle la jambe droite on repositionne les points de contact la neutralité du bassin ok on va débloquer la jambe droite on est parti avec les cercles on va faire cinq cercles dans un sens cinq cercles dans l'autre sens on travaille pied flex un c'est parti inspire et souffle on va un peu plus vite deux inspire et souffle trois inspire et souffle quatre inspire et souffle cinq inspire et souffle on change de sens et tombe bien autour de la hanche inspire et souffle deux inspire et souffle trois inspire et souffle quatre inspire et souffle cinq inspire et souffle ok restez pointez la jambe droite sur la verticale on la descend cinq fois à six on soulève on monte on s'accroche à la jambe on est parti je souffle un pied flex et je souffle deux pied flex et je souffle trois pied flex et je souffle quatre pied flex et je souffle cinq pied flex et je souffle six c'est pour monter souffle attrape pied flex en tire vers soi deux comme tout à l'heure un j'inspire je souffle je tire deux j'inspire je repasse le haut du corps sur le tapis je plie le genou droit dans la plaidrine ouvrez la hanche à droite genou droit dans l'épaule ramenez genou droit dans l'épaule dans la plaidrine pardon glissez la jambe gauche sur le sol dans l'alignement de la hanche attrapez le genou droit avec la main gauche replacez le bras droit le long du corps inspirez torsion allez hop on pousse sur le bras droit on amène le genou droit à gauche ouvrez bien l'épaule droite tournez paume de main vers le plafond et regardez à droite tranquillement on y va on y va on y va on y revient inspirez revenez doucement on va continuer un peu à travailler avec cette jambe droite réinstaller le corps et placer la jambe à 90 degrés le genou au-dessus de la hanche on repart sur la torsion on l'a déjà fait on inspire allez vous connaissez toi on souffle on part doucement à gauche ouvrez bien l'épaule droite tournez paume de main droite vers le plafond on va tendre la jambe gauche trois fois droite pardon on inspire on tend on tend on tend on fléchit on souffle un allez encore on inspire on tend fixez bien votre poids au plafond pas de tension dans la nuit je souffle je plie trois hop et on va passer un pied flex allez poussez talons poussez 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 respirez ok on plie on va ramener doucement tranquillement genou sur la peintrine pour récupérer le front sur le genou on a terminé là on pose le pied droit près du fessier jambes pliées on ramène le pied gauche près du fessier jambes pliées la jambe gauche on est reparti avec le travail de la jambe droite alors je rappelle cinq cercles pied flex dans un sens cinq cercles pied dans l'autre la descente de la jambe cinq fois sixième fois je monte je tire deux je replace ok je plie j'ouvre hop je tends la tension je vous donne le programme et ensuite celui-ci ok voilà un petit aperçu vous suivez mais quand même ça vous en mède de vous le remémorer un petit coup allez puis travaillez un peu la mémoire en même temps pied flex on est parti la jambe est à la verticale dans l'alignement de la hanche verrouillez bien le coin de contact la taille de l'œuf la neutralité après je repositionne je relâche le bassin c'est parti cinq cercles dans un sens allez on inspire en dessous on va un peu plus vite deux inspire on tourne bien autour de l'articulation de la hanche trois on inspire on souffle quatre on inspire on souffle cinq on inspire on souffle on change de sens et on inspire on souffle deux on inspire on souffle trois on inspire on souffle quatre on inspire on souffle cinq on inspire On souffle, on reste. Pieds pointés, ouvrez bien les épaules. Je souffle, un, pied, flex. J'étire mon jambe, deux, pied, flex. Je souffle, trois, pied, flex. Je souffle, quatre, pied, flex. Je souffle, cinq, pied, flex. Je souffle, six, pied, flex. Soufflez, soulevez, attrapez, montez. Tirez vers vous, deux, un. Détendez les épaules, inspire. Je souffle, deux. Inspire, replace doucement le dos. Fléchissez, genoux dans la peintrine à gauche. Ouverture de la hanche à gauche, ouvrez. Gardez bien la hanche droite sur le tapis. On respire calmement. On replace à nouveau le genou gauche sur la peintrine. On glisse la jambe droite sur le tapis. On l'allonge dans l'alignement de la hanche. On peut vérifier. Si le pied est dans le pied, le prolongement, le genou dans le prolongement de la hanche. Ok. On attrape souvent, on déporte un peu plus la jambe. Donc, pas trop positionner, bien vérifier. Le pied dans l'alignement. Ok. On attrape le genou gauche avec la main droite. On place le bras gauche sur le tapis. La taille de l'oeuf entre le menton et le sternum. On inspire, torsion. Allez, abjus. J'amène le genou gauche à droite. Bérouillez le périnée, un peu le nombril. Au bril. Une fois qu'on a stabilisé, on tourne paume de main gauche vers le plafond. Et le regard à gauche, menton sur l'épaule à gauche. Et on revient doucement. Hop. On va replacer cette jambe gauche à 90 degrés. La jambe parallèle en angle droit. Le parallèle. Le mollet parallèle au sol. La jambe en angle droit. On y va. Torsion, on inspire. Torsion. Allez, pas qu'on souffle. On y va. On contracte les nez, l'ombril. On ouvre bien l'épaule gauche. Ok. Tourne les paumes de main vers le plafond. On stabilise. Allez, je tends trois fois en tout. J'inspire, je tends. Un. Ça tire dans le fessier, dans la jambe. Un peu dans le dos, dans l'épaule. Tout est normal à gauche. Ok. Deux, j'inspire, je tends doucement. Allez, on prend le temps. Pas de nez de nez, ne donnez pas d'un coup. Je plie. Voilà. Trois, c'est pour placer le pied flex. Hop. Je pousse l'avant. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je respire tranquillement. Je plie. Je ramène doucement dans mes alignements. Je vérifie. Vous voyez. Je peux bouger un peu pour bien repositionner. C'est quoi le contact ? Genou sur la poitrine. Le front sur le genou. On ramène la jambe droite. On ramène les deux genoux sur la poitrine. Le front sur les genoux. On rentre droit. Ok. On masse. Hop. On replace tête et poids. Et là, allez-y. Allez. Fais des petits mouvements. À droite, à gauche, avec ses genoux. Prenez bien le temps de masser les points de contact. On peut vraiment aller chercher un peu. Au-delà du bassin, l'envers, le côté, les deux de la hanche. Ça cromme. Hop. On y va. De l'autre côté. On se masse. Bien. Ok. Allez. On rentre dans la boîte. Alors ensuite, soit je me redresse. Hop. Je roule sur le côté. Je me redresse. Soit je fais mon petit rolling like ball. Ça, c'est pour vous. Si vous avez envie. Hop. Et je remonte. Allez. On continue. Largeur du bassin entre vos pieds. On est parti avec la torsion du dos. On commence. On imagine. On tient un gros ballon. Allez. Largeur du bassin entre vos pieds. Levez souple dans le dos. Je pousse le sommet de la tête vers le parfum. On tient son gros ballon. Soyez souple au niveau des articulations. Les poignets, des coudes et des épaules. Pas de tension. Verrouillez un peu le périnée, le nombril. Inspirez. Allez. Tension à droite. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je garde bien le visage entre mes deux mains. Je reviens à l'inspirer. Mes bras dans l'alignement de mes épaules. Je garde bien ce gros ballon. Voilà. La forme de ce gros ballon. Je pars à gauche. Vous pouvez vraiment le visualiser. Imaginez, ça aide à garder la position des bras. On repart, on part à droite. À nouveau, soufflez. Poussez le sommet de la tête vers le parfum. Revenez. Allez, on change de côté soufflé. On revient. Ok, on fait les doubles, on souffle. Double, souffle. Inspirez dans la l'eau. On va un peu plus loin. On revient. Gauche, souffle. Inspirez-t-il. On va un peu plus loin. On revient. Dernière fois, droite, souffle. On inspire. On va un peu plus loin. On revient. Gauche, souffle. Inspirez. On va un peu plus loin. On revient. Ok, tendez les jambes. Tirez sur vos bras, montez-les à la verticale. Baissez vos épaules. Allez, on passe par-dessus le ballon imaginaire. Le dos est plat, pieds flex. On mène la coitrine en direction des cuisses. Antimentire sur le dos. Ne descendez pas trop. Passez bien par-dessus un petit ballon imaginaire. Au pied, descendez vos bras. Ne bougez plus le dos. Tirez sur le sommet de votre tête. Gardez la taille de l'œuf entre le menton et l'ospernum. Baissez vos bras tendus pour les amener au niveau de vos pieds. Allez, et on continue un peu. On essaie d'éloigner un peu plus les mains. On les laisse avancer. On tire sur le dos. On tire, on tire, on tire. On reste, on reste. On colle l'ombre et la colonne. La tête. Le cou, c'est fluide. C'est tranquille. Les épaules sont légèrement baissées. Pas de tension dans le dos. Ça tire dans les jambes. Dans le dos, tout est normal. Relâchez les bras. Attrapez ce que vous trouvez au niveau des jambes. Collez l'ombril à la colonne. Relâchez, descendez un peu plus. Allez, si je peux, je descends encore un tout petit peu plus. Maintenant, mon dos est rond. Mes épaules sont juste bien détendues. Vérifiez régulièrement. Ça va bien détendre vos épaules. Collez l'ombril à la colonne. Et on descend un peu plus bas. Ok, on déroule, on remonte. On plie, on rentre dans la boîte. Bien. Allez, on est parti. Travail du ventre, le relâche. Allez, dans ce sens-là. Changer un peu. Ok. Allez, levé souffle dans le dos. J'enroule, je déroule. On commence les cinq. Ensuite, on place nos étapes. Hop, on va chercher un peu les longues vertes. On remonte. On va chercher le milieu du dos. On remonte. On ira chercher. Hop. Jusqu'en bas, si tout va bien. Alors, si bien sûr, vous n'arrivez pas à remonter sans donner de coup de rein, vous bloquez là où est votre limite. Vous soufflez. Vous bloquez bien. Vous graissez le ventre. Légèrement rentrez la présence au niveau du périnée. Et ensuite, vous remontez. D'accord ? On est parti. Allez, on inspire. En soufflant d'en haut. D'abord, c'est la préparation. On s'échauffe. On arrondit le dos. On baisse les épaules. En soufflant, on remonte. On tire le sommet de la tête vers le plafon. Je souffle deux. Allez, je bascule. Je creuse le ventre. J'arrondis le dos. Je souffle. Je remonte. Et trois. Souffle. Bascule le bassin. Je creuse le ventre. Je détends les épaules. Je souffle. Je remonte. Quatre. Je souffle. J'arrondis. Je creuse. Je remonte. Cinq. Tac. Allez, notre petit gymnastique. Colleure vertébrale. On arrondit. On redresse. Hop ! On est parti. On commence. Bras tendus, mains sur les genoux. On souffle. On remonte. Et on est toujours en mouvement. Deux. On va chercher les lombaires. On passe les lombaires. On est toujours en mouvement. On souffle. On remonte. On va chercher le milieu du dos. Le milieu du dos. Hop ! On souffle. On remonte. Et si je peux, je descends jusqu'en bas avec un petit travail de bras. Faire les cercles. Hop ! On descend. Cercle. Arrière. Côté. Oups ! Hop ! Ma tête souffle. Je monte. Et on repart. Je souffle. Un. On arrondit. On remonte. Deux. On souffle. On va chercher les lombaires. En souffle, on remonte. Et au milieu du dos, souffle. Tac ! Enflouche. Jusqu'en bas, si tout va bien. Sinon, vous bloquez là où ça coince. Et vous remontez tout en bout sur hop. Tac ! Cercle. Hop ! On repart. Allez ! Il en reste deux. Souffle. Et soyez bien attentif. Et attentif à comment vous positionnez votre dos. La bascule du bassin. Je vais chercher un peu plus loin. J'encre, j'enracine. Je reviens. Vraiment, je laisse mon empreinte sur le tapis. Je laisse l'empreinte. Vraiment. Un, 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 un. Hop ! Au milieu du dos. Jusqu'en bas. Je détends bien mes épaules. Cercle avec les bras. Dernier. Et hop ! En-dessous. Et hop ! Envers. En-dessous. Et hop ! Au milieu du dos. En-dessous. Et jusqu'en bas. Soufflez. Vaisse bien. Inspire. Et souffle. Ok, tendez. Passez par-dessus. Le bas, on imagine. Baissez vos épaules largeurs. Les épaules entre vos bras. Je passe par-dessus. Baissez bien vos épaules. La taille de l'oeuf entre le menton et l'espérant. On y va. On descend, descend, descend. On va chercher à amener sa poitrine en direction de ses genoux. Ensuite, on volage. Voilà, on arrondit. On peut le nombril à la colonne. On descend. Déroulez-vous. Bien. Ok, vive un petit coup d'eau. Bien. On a fait le roll-up. On a fait celui-ci. On a fait le spine twist. On va redescendre vertèbre après vertèbre. Prenez votre foulard. Gardez-le à côté de vous. On va tirer un peu plus sur les jambes. Après, on remontera. On fera un petit gainage. Allez. Les souffles dans le dos. On respire. Je compte jusqu'à 20. Vous descendez au fur et à mesure. Allez. Un. On arrondit le dos. On arrondit le dos. On creuse le ventre. Quatre. Cinq. Six. On bascule. Sept. Huit. Neuf. Élise. Encore. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Vous descendez bien aux épaules. Huit. Neuf. Dix. Ok, on est arrivé tout en bas. Ramenez les genoux. Masser. Allez. Bien chercher. En masse. On va faire du pédalage. Tac. Tac. Voilà. Bien. Étirement des jambes. Alors, je vous invite, cet été, à aller chercher aussi la séance de stretching pour pouvoir vraiment bien, bien, bien garder l'étirement des jambes et même les travailler en pilates. On est quand même, on ne traite pas à tous les exercices au niveau des jambes, des bras, des épaules, donc du stretch, un bon complément avec un peu de cardio. Ok ? Alors, pardon, je parle du coup pied droit dans le cercle ou avec l'écharpe. Vous vous rappelez ? Enracinez bien le pied gauche. C'est parti. On tire quatre fois vers soi et on fait la sciatique. On y va. Allez. Un peu. Voilà. Allez, on étire un peu. On inspire. On souffle deux. Allez, vous forcez un tout petit peu tranquillement. Poussez bien sur votre genou. On souffle trois. C'est vrai que la souplesse, si on ne la travaille pas régulièrement, ça se perd. On perd la souplesse, on la récupère. On relâche. C'est un entretien constant et régulier. C'est l'histoire sans fin. On inspire. Allez, on tire, on va rester. On va rester, 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 on va rester. On pousse bien sur le genou. Allez, restez, restez, restez. On gagne quelques millimètres. Utilisez vos repères au plafond. Allez, on laisse les pieds doucement avancer au fur et à mesure en direction de notre visage. Poussez bien sur le genou, ça peut trembler un peu. OK. Maintenant, vous allez attraper soit le cercle, soit les deux extrémités du foulard avec la main gauche. Placez le bras droit le long du corps. On vient croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Alors là, ça tire fessier, cuisse, l'arrière de la cuisse. Ça brille un peu derrière le genou mollé. Ça va jusqu'à la cheville, des fois jusqu'au niveau du talon. Tout est normal. On souffle. Bon, on respire. Allez, encore, on inspire. On expire. On souffle. Voilà. Sans compenser, regardez bien l'enracinement de la hanche à bras. Ok, on ramène doucement. On plie. Hop, délicatement, on change de jambe. C'est le pied gauche qui est dans l'écharpe, dans le cercle ou dans l'élastique. Pied flex. On va s'y mettre bien le pied droit. Allez, on tire vers soi. On relâche, tout en doucement. Soufflez, tirez deux, progressivement. Ne donnez pas d'un coup, on y va progressivement. On inspire. On souffle trois minutes. On relâche. On souffle quatre. Allez, on étire, on étire, on étire, on étire. Allez, encore, encore, encore. On va rester maintenant. Allez, vous restez. Et on gagne un millimètre à chaque respiration. Veuillez à repositionner bien votre tête. L'alignement du genou droit dans l'alignement de la hanche. Allez, on pousse bien sur le genou gauche. On utilise les repères au plafond pour gagner un millimètre. À chaque respiration. Allez, on pousse, on tire, on tire, on tire. Pieds, on relâche un peu. On attrape le cercle ou l'extrémité. Les extrémités de l'écharpe avec la main droite, le bras gauche, le dos du corps. On vient croiser les jambes de gauche par-dessus, jambes de main. On garde bien l'enracinement de la hanche à gauche. Deux, respiration. On inspire. On expire. On souffle. Deux, on inspire. On expire. On souffle. Ok, on revient. Fléchissez, passez vos deux pieds dans l'écharpe ou dans le cercle. On va travailler avec les deux jambes. Tendez. Détendez vos épaules. Pieds plaites. Allez. On tire vers soi. Un, il y en a quatre. On inspire. On relâche. On souffle. On tire vers soi. Deux. On relâche. On souffle. On tire vers soi. Trois. On relâche. On tire vers soi. Quatre. Allez, on va rester. On va rester. On inspire. On souffle. On gagne un millimètre. On inspire. On souffle. On gagne deux millimètres. On inspire. On souffle. On gagne trois millimètres. On inspire. On souffle. On gagne quatre millimètres. Ok. Inspirez. Allez, je tire vers moi. On va passer notre équilibre. que vous teniez votre écharpe. Avec l'écharpe ou avec le cercle. Ça marche. Hop. On soulève la tête. On appuie son dos sur le tapis. On éloigne ses jambes tendues. Les jambes tendues descendent en direction du tapis. Je baisse bien mes épaules. Mais elles ne sont pas dans les poches des pantalons. Je verrouille. J'ai mon petit corset. Hop. Je vais bien chercher l'équilibre. Des points de contact. Practition. En poussant le sommet de la tête vers le plat. Allez, il y a deux. Je vais rouler. Je tire les jambes vers moi. Le buste vers mes jambes. Je pousse le sommet de la tête vers le plat. Ok. Je repars. Je bascule. J'arrondis. Je creuse. Coup de point d'avant. Je détends bien mes épaules. Hop. Je repars vers la main. Allez, je tire. Il y en a quatre en tout. Je tire, je tire, je tire, je tire. Et je souffle. Hop. Je soulève. Les jambes descendent. Les épaules descendent. Je verrouille. Hop. Ah, va aller bien. Faites les ménombriques. Hop. C'est un petit. Je sens que je vais faire mes plis. Je plie pour aller chercher les ispions. Une fois que je me suis replacée sur la pointe des fessiers, il y aura à nouveau. Je peux pousser le sommet de la tête vers le plat. Je tends, je tends, je tends. Je tends, je tends. Ok, je verrouille et je repars vers l'arrière. Je déconcentre en pilates. Hop. On perd l'équilibre. Une pensée qui traverse l'esprit. Un doute. Et c'est parti. On est déséquilibré. Allez, je souffle. Je monte. D'équilibre. Je salue. Je verrouille. Je verrouille. Je monte. Je monte. J'avale, 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 j'avale. Allez. Dernière fois, on restera en équilibre. Hop. On tire, on étire. On étire, on étire, on étire, on étire. Hop. Et on éloigne. On souffle. Allez. Tirez. Équilibre. Équilibre. Heureuille. Pillez. Enlevez le cerf. Posez les pieds. Passez par-dessus. Relâchez. Bien. Allez, on part sur un petit gainage. Alors, notre petit gainage, on va se placer à quatre pattes. On va se placer à quatre pattes. Alors, on va l'envisager. On va le positionner déjà. Voilà, hein, j'allonge et je glisse la jambe tendue en direction du, comment dire, sur le sol, pardon. Voilà, dans mes alignements, je baisse bien mes épaules dans les poches du pantalon. Je verrouille bien le périné. Je suis bien immobile au niveau du dos. D'accord. Hop. Je ramène le genou vers moi. Je tends. Hop. Je ramène le genou vers moi. On va en placer quatre en glissant le coup de pied sur le sol dans l'alignement de la hanche. On en placera quatre en montant la jambe à l'horizontale. Et quand je souffle, j'avocule le périné l'ombril et je ramène le genou vers moi. D'accord ? Juste celui-ci. Parce qu'après, à droite, à gauche, on placera juste ça là. Ok. Avec le coup de pied et on ira monter cinq fois à droite. On pliera. On s'assiera sur ses talons et on recommencera de l'autre côté. Allez. Tranquillement. Au niveau des poignets. Si ça tire trop au niveau des poignets, n'hésitez pas à les avancer un peu aux mains. Allez. Décalez un peu de vos épaules vers l'avant. Bon. Maintenant, je décale un tout petit peu. J'écarte bien les doigts. J'ai positionné mes genoux. Voilà. Au-dessus de mes hanches. Et je baisse bien mes épaules. J'ai l'alignement de ma tête avec mon dos et je fixe un poing sur le tapis. C'est parti. J'inspire, je glisse. Je souffle, je reviens. Et vers la poignée. Deux. J'inspire, je glisse. Je souffle, je reviens. Avalez, périnée, nombrée. Trois. J'inspire, je glisse. L'apérateur assis. Je souffle. Quatre. Inspire, poussez bien sur vos avant-bras. Je souffle. Cinq. Inspire. Et souffle. OK. Maintenant, on glisse la jambe à nouveau. J'inspire, je glisse et hop, je la monte à l'horizontale. Je souffle, je ramène le sement, je plie, je ramène le genou dans la poignée. Deux. Inspire, glisse. Hop. Souffle, ramenez doucement. N'ouvrez pas la hanche, gardez bien vos deux hanches face au tapis. Trois. Inspire. Et je souffle. Quatre. Inspire. Et je souffle. Cinq. Inspire. Et je souffle. Je souffle. OK. Je pose. Je récupère. Je viens m'installer sur mes talons. Je fais des petits moulinets avec les mains. Je récupère au niveau des poignées. Ça va ? Allez, d'autre côté. On y va. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. On va voir. Si vous avez commencé par le plus facile ou par le moins facile. Baissez bien vos omoplates, vos écrous dans les poches du pantalon. On verrouillez le pied, le nombril, la tête dans l'alignement du dos. Ça relâche. On met le cou en son tiré sur la nuque. OK. On est parti. Allez. On pose bien sur ses avant-bras, sur ses mains. OK. Maintenant, vous allez juste toujours… Vous pouvez continuer à imaginer en fait que votre genou gauche est positionné sur le tapis. Et hop, vous glissez. Vous pouvez visualiser toujours cette jambe. Priez. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour garder l'équipe. Allez. Allez. Deux. Je glisse. Hop. Je ne bouge pas le dos. Je souffle. Avalez. Fais-le. Némoire. Trois. J'inspire. Je glisse. Je souffle. Quatre. Inspire. Glisse. Je souffle. Avalez. Cinq. Inspire. Glisse. Je souffle. Si vous avez des grands pieds, flex. Allez. Hop. On glisse. On monte. Cent. Ouvrez la hanche. Hop. L'hanche est bien ferme. Je souffle. Je ramène les genoux dans la poitrine. Deux. Inspire. Hop. Je souffle. Trois. Glisse. Inspire. Hop. Je souffle. Quatre. Inspire. Glisse. Hop. Je souffle. Et cinq. Inspire. Glisse. Hop. Et souffle. Ok. Genoux bien vers la poitrine. Posez vos deux genoux. Place. Le poids du corps sur vos talons. S'assois sur les talons. Récupère. Balancez à droite à gauche. Un poids du corps un peu sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Roulez un peu des mécaniques avec les épaules. Des petits mouvements. Des petits cercles. Avec la nuque droite-gauche. Pour bien récupérer. On déroule. Ok. Et on repart sur notre équilibre. On va les poignets. C'est reparti. Allez. Je regarde là en même temps. Baissez bien vos épaules. Largeur du bassin entre vos genoux. Levez souple dans le dos. La tête dans le prolongement du dos. Les gros doigts tiennent. Écartez. Baissez vos épaules. Allez. On va venir. Pardon. Glissez la jambe droite. Pied flex. On prend la jambe droite dans l'alignement de la hanche. On stabilise. Et hop. On vient placer la jambe gauche. Et on se position. Verrouillez. Ne cambrayez pas. Attention. N'autre n'est trop l'épaisseur vers l'arrière. Dans ces alignements. Coup de pied droit. Hop. Sur le sol. On va monter cinq fois. Allez. J'inspire. Un. Je souffle. Deux. Je souffle. Trois. Je souffle. Quatre. Je souffle. Cinq. Je souffle. Je change. Coup de pied gauche. Et un. Je souffle. Deux. Je souffle. Trois. Je souffle. Quatre. Je souffle. Cinq. Je souffle. Je pose. Pardon. Pliez. On vient s'asseoir sur les talons. Je me rends compte que j'ai enchaîné les deux droite et gauche. Priez. Je ne vous ai pris pas de surprise. On va se faire un petit étirement du dos. On va se placer à plat ventre. Allez. Le maximum. Ce soir. Ce soir. Ce matin. Allez. Le front sur le tapis. On va travailler. D'abord, on tire les bras en chambouillet. On va placer la largeur du bassin entre ses pieds. Voilà. Donc, faites attention. On a tendance à trop écartir. Repositionnez bien vos alignements. Le front sur le tapis. En plus. Vous veillez bien à garder le bassin, les cratiliaques bien présents sur le sol pendant le travail. OK. Une fois qu'on a stabilisé ses bras en angle droit en chambouillet, on a les coudes dans l'alignement des épaules et les poignets dans l'alignement des coudes. Ça forme vraiment un angle droit. On va inspirer. Et quand on souffle, on pousse en appuyant sur ses bras. Vous allez décoller le bloc. Consitué de la tête, du cou, des épaules, poitrine. Une fois que toute l'âme vient soulevée, tête, cou et cou. Si vous pouvez, vous allez décoller un peu vos coudes. Vous pouvez monter un peu plus le dos. Monter le haut du corps. Le bloc opposé de la tête, du cou, des épaules et du haut du dos. Et si tout va bien en descendant bien les épaules, en poussant les épaules en direction du bassin. Et le sommet de la tête dans l'oblique vers le haut. Je tends. Bien les bras. Et puis je souffle. J'appuie bien mon bassin sur le sol. Et je redescends en positionnant, en posant parmi le ventre. Au fur et à mesure, sur le sol, poitrine. On recommence. On inspire. À bas des périnées, on brise. Soufflez. Allez, je souffle. Je monte. Je décolle au fur et à mesure. Coudes. Avant-bras, si tout va bien. Ça ne doit pas faire de poing dans les pas du dos. Laissez bien vos épaules. Poussez le sommet de la tête à l'encoser. Et on redescend tout de suite. Le bloc descend au fur et à mesure. On pose petit à petit le ventre, le thorax, poitrine. La tête. On repart. On reste trois. On inspire. Allez, poussez sur vos bras. Hop ! Sur vos mains. Avant-bras. On soulève les coudes. On continue à monter. C'est le bloc qui monte. On baisse les épaules. Tranquillement. On monte. Baissez bien vos épaules. Poussez le sommet de la tête à l'opposé. Ok. On redescend. Allez, encore on inspire. Allez, soufflez mon pied. Laissez vos épaules. Redescendez. Petit dernier. Allez, soufflez. Laissez les épaules. Poussez le piste, le bassin, le cratillac sur les papiers. Redescend. Ok. Les bras le long du corps. Les pieds joints. Allez. On est parti pour la préparation du swimming. On inspire. Quand on souffle, allez, contractez les pieds. L'endryl. Placez le vaisseau dans le dos. Décollez vos bras. Soulevez le haut du corps tout en décollant les pieds. Allez, on décolle. On décolle. On décolle. On décolle. On inspire. On relâche. Allez, encore. Et souffle. Deux. Décollez. Véseau que dans le dos. Tillez jusqu'aux yeux des doigts. Les doigts en direction du talon. Poussez le sommet de la tête. Fixez votre poing sur le tapis. On décolle. La reste trois. Et souffle. Allez. À bon moment. On décolle. Les pieds en même temps que le long du corps. On relâche. Deux. On relâche. Le dernier trois. Le souffle. Tirez jusqu'au bout des doigts. Allez, j'étire, j'étire. C'est parce que j'étire que je monte. Et on souffle. On relâche. Ok. Vos mains. Deux parties d'autre. Deux. Deux. Dépaule. Collez l'ombre et la colonne. Attention. Hop. On fléchit. On vient s'asseoir sur cette anneau. On récupère. Bras le long du corps. On récupère. On va dérouler le dos. Hop. Dérouler. Remonter. On va voir un petit coup. Chaud, hein ? Allez, on va repartir sur un petit travail de roll-up. On va descendre jusqu'en bas. Et on terminera le dos allongé sur le tapis. Pais souple dans le dos. Poser le sommet de la tête vers le drapeau. Inspirez. Allez, je souffle. On va bloquer les bras tendus. Mains sur les genoux. Allez, je bascule. Vous connaissez. Je baisse les épaules doucement. J'amène doucement le dos en direction du sol. Je bloque. Bras tendus. Mains sur les genoux. Ok. Maintenant, on va ramener le pied droit vers le fessier. Le pied gauche sans bouger le dos vers le fessier. Voilà. Verrouiller, verrouiller. Oups. Avaler. On éloigne à nouveau le pied droit. Le pied gauche. On inspire. On souffle. On remonte. On repart. Allez, soufflez. Hop. On refait le même. Je m'installe. Si vous pouvez vous descendre encore un peu plus bas. Je ramène le pied droit. Je ramène le pied gauche. Allez, on va essayer bien les points de contact. Je éloigne le pied droit. J'éloigne le pied gauche. J'inspire. Je souffle. Je remise. Allez, encore deux fois. Le même. Je souffle. Je arrondis. Baissez les épaules. Et. Ok. Je ramène le pied droit. Je ramène le pied gauche vers le fessier. Oups. Enracine les points de contact verrouillés. Éloigne. Éloigne gauche. Inspire. Souffle remonté. Ok. Vous avez vu qu'on mange un peu. Ça déséquilibre. On repart. Alors, hop. Je souffle. Je bascule. J'enracine les points de contact. Je descends. J'ai les bras bien tendus. Je presse l'air avec mes bras bien tendus. Dans l'alignement de mes épaules. Hop. Et un. Hop. Et l'autre. Pied. Et. J'éloigne. Gauche. Éloigne. Inspire. Souffle. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Allez. Et. Je rapproche pied droit. Je rapproche pied gauche. J'éloigne pied droit. J'éloigne pied gauche. Vous restez ? Rapprochez pied droit. Rapprochez pied gauche. Restez. Allez. Descendez. Doucement. Allez. Si vous avez besoin de vous attraper derrière vos cuisses. On descend. On descend. On descend. On descend. On descend. Ok. Ramenez les genoux sur la peau. Et masser. Dans un sens. Et puis dans l'autre. On va faire notre petite pression sur l'eau des cuisses. On va relâcher un peu le psoas. Le vider. Le vidanger. Et je pense qu'il sera l'air. D'accord ? Allez. On va. Surtout. Vous avez vraiment tous les cours en ligne pendant tout l'été. Partez du début. Repartez sur les premiers. Si le besoin est. Les lives. Les lives. Pour pouvoir bien vous entraîner. Pour que je vous retrouve en pleine forme aussi après l'été. D'accord ? Allez. On s'installe. Rêve de parler. Sinon, je ne vais pas me concentrer. La taille de l'œuf entre le menton et le sternum. Les points d'enracinement. La neutralité du bassin. Je basse plus. Je prends mon champ de points de contact. Et hop. Les poignées. Au niveau des crétiliacs. Comme de main dans le creux. Forme les poignées crétiliacs. Les poignées. Puisse. Inspirez. Allez. J'expire. Je souffle. Je presse doucement. Je pousse. Je pousse sur le haut de mes cuisses. En même temps que je presse. Je baisse les épaules. Je pousse le sommet de la tête à l'eau. Posez les épaules. Je comprends que le périné. En haut devant, milieu, derrière. Je fais remonter. Au niveau du pan. Je fais bien un peu l'interaction de la croix. Je relâche. J'inscille. Allez. Deux. Inscille. Allez. Allez. Trois. Gardez la contraction du périnée. Relâchez. Allez. Encore. Souffle. Dernière fois. Allez. Presse. C'est le sommet de la tête à l'opposé. Enracinez bien les coins de portail. Relâchez. Petit pont juste pour se détendre. Mobilité de la colonne vertébrale. On engage à nouveau. Hop. Bascule. Possez sur les bras. Montez un tremblement de ski. Voilà. Restez. Tirez jusqu'au bout des doigts. Prends les bassins. Amenez vos bras tendus au-dessus de la tête. Voilà. Voilà. Détendez vos bras. Relâchez. Et redescendez le dos vertèbre à première terre. Allez. Hop. 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 Au fur et à mesure. OK. Tirez sur vos bras. Et ramenez vos bras. Le long du corps. Bien. Le psoas. Inspirez. Soufflez. Ramenez le genou droit sur la couperie. Inspirez. Expirez. Soufflez. La jambe est molle. Inspirez. Allez. Je souffle. Je pose le pied près du fessier. Je laisse la jambe glisser. Se relâcher. Inspirez. Le long du corps. Je souffle. Je cambre. Poitrine en direction du plafond. Je rapproche la pointe des omoplates. J'inspire. Je replace le dos. Je recommence une fois. Je souffle. J'appuie. Je presse. Je rapproche la pointe. Je cambre. Il faut être dans la direction du plafond. Je reviens. OK. Inspirez. Et ramenez la jambe droite par la jambe gauche. OK. Reprenez conscience du point de contact. Moi, c'est un peu… On fait la même chose à gauche. Inspirez. Jeanne gauche sur la poitrine sous. Poupée de chiffon. La jambe est molle. Inspirez. Expirez. Inspirez. Allez glisse. Souffle. Hop. Laissez tomber. Relâche. Le long du corps. Inspirez. Allez souffrez. Pressez. Rapprochez la pointe des omoplates. Inspirez. Replacez. Allez encore. Dessous. Pressez. Cambrez. Savile. Sois. Inspirez. OK. Souffle. Ramenez le genou gauche. Jambe gauche pareil. Jambe droite. Voilà. OK. Ramenez les genoux sur la poitrine, le front sur les genoux. Masser. Bien. Je crois qu'il est l'heure. Donc, je vous laisse revenir doucement à votre rythme. N'hésitez pas à prendre un petit temps de pause, de tout relâcher pour aller voir les sensations dans votre corps. Un petit temps. Repassez une respiration ventrale pour sentir le poids de son corps, la chaleur présente le long de sa colonne vertébrale, sa densité, sa présence ici et maintenant. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à tout bientôt. Il y en a que je vais retrouver demain matin, dimanche. C'est-à-dire tout de suite. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous en reste fort. Prenez grand soin de vous. Un bel été. Revenez en pleine forme. Et puis, moi, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bisous. Je vais être un ciao. Au mois de septembre, il y aura le forum et tout ça. Je compte sur vous. Allez, bye bye. Ciao. Au revoir. Allez, tchou tchou. Au revoir. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Et profitez. Tchou 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 tch Merci.